bonjour bonjour à tous je vais attendre un peu comme promis je vous fais la suite de mon de ma vidéo de l'autre je vous fais la suite de ma vidéo la première partie pour les enfants bonjour bonjour à ceux qui arrivent bonjour donc je viens faire la deuxième partie de la vidéo sur les problèmes que peuvent rencontrer les enfants à l'école et comme j'ai eu rendez vous vendredi avec une autre intervenante je vous l'avais dit que je vous tiendrai au courant donc voilà je vous tiens au courant coucou tout le monde coucou à tous ceux qui arrivent merci d'être là merci d'être présent bon voilà alors vendredi j'ai donc eu rendez vous avec cette intervenante cette intervenante est une intervenante psychologique à dire que elle m'a bien fait comprendre que maxence avait des problèmes psychologiques j'ai pas compris parce que maxence n'a absolument pas de problème psychologique elle m'a fait comprendre par la suite que en fait c'était juste parce que il se mettait trop à l'écart qu'il n'arrivait pas à travailler correctement quand ça ça l'ennuyait il partait ailleurs il partait dans son monde et il faut absolument que ben il il reste comme je vous disais la dernière fois dans le moule ça m'a pas plu du tout alors je lui ai dit que c'est pas parce que maxence avait avait une façon différente de se comporter en classe que forcément il avait des problèmes psychologiques et donc elle m'a dit oui mais vous comprenez que on on revient cher à l'éducation nationale à là c'est le problème qui m'a fait vraiment exploser et je lui ai dit vraiment ce que je pensais parce que je lui ai dit que mon fils n'était pas un cancre donc il n'est pas associable il n'est pas un cancre c'est pas le meilleur de la classe il se situe au milieu parce qu'il travaille bien il est intelligent elle-même me l'a dit qu'il était intelligent qu'il retenait bien qu'il avait une bonne mémoire et qui faisait plein d'efforts donc où est le problème le problème se situe dans le fait que si maxence ne fait pas un grand mot en avant d'ici la fin de l'année il va rencontrer des problèmes l'année prochaine donc ils ont décidé de le signaler en tant que enfant à problème psychologique de façon à ce qu'il y ait une intervenante qui vienne une fois par semaine pour l'aider à ne plus avoir confiance en lui voilà ce qu'elle m'a dit il y a un peu de vent là je suis désolée avoir confiance en lui quand elle m'a dit que donc l'école revenait cher à l'éducation nationale j'ai fait un bon j'ai pas compris c'est vrai qu'on a de la chance on a de la chance là où on est on a de la chance parce que c'est c'est une une école où il y a des c'est une école zep zep donc il y a des cloisonnements pour aider les enfants etc etc donc maxence se sent bien quand il change de maîtresse c'est pas qu'il n'aime pas la sienne c'est que simplement au bout d'un moment ça le gave donc ça lui fait du bien de changer de maîtresse donc cette intervenante va venir pendant 45 minutes une fois par semaine pour l'aider à retrouver confiance en lui bon après c'est pas vraiment négatif puisque c'est vrai que maxence manque un peu de confiance mais bon ça ça peut venir avec le temps c'est pas trop un problème après quand elle m'a dit que l'éducation nationale on leur venait trop cher moi je lui ai dit personnellement je lui ai dit alors ça c'est pas normal parce que en fait l'état doit avoir quand même l'éducation nationale doit quand même être une priorité vis-à-vis de l'état c'est quand même extraordinaire qu'on retire de plus en plus de l'argent qui devra aller à l'éducation nationale et qu'on l'envoie ailleurs dans les autres pays c'est ahurissant alors pour pas qu'on leur revienne trop cher à l'éducation nationale il faut que les enfants rentrent dans des moules que le gouvernement a décidé de façon à ce que ils aient un maximum de points positifs en fait vis-à-vis des enfants que tout le monde voit que c'est une bonne école que les enfants suivent etc de façon à ce que le gouvernement soit content et pour ça eh ben on va utiliser tout ce qui est possible pour en fait mettre le stress aux enfants c'est à dire que il faut qu'ils soient exactement comme le souhaite le gouvernement donc il faut que ils aient un plan au CE1, un plan au CE2, un plan en CM1, un plan en CM2 moi je lui ai dit mais pourquoi avez-vous enlevé enfin a-t-on enlevé les redoublements ? parce qu'en fait c'était peut-être une bonne idée les redoublements c'était peut-être une bonne chose l'enfant n'avait pas complètement compris l'année d'avant il pourra mieux comprendre l'année d'après ok alors oui bien sûr seulement vous comprenez d'après les études ça n'a pas été concluant qu'elle m'a répondu je dis moi je pense que c'est pas vrai parce que bon peut-être que psychologiquement l'enfant se sentirait peut-être un peu comment dirais-je déstabilisé parce qu'il va retrouver les copains qui étaient plus petits l'année d'avant etc mais d'un autre côté à l'école pour lui ça ferait comme une révision et les choses qu'il n'a pas compris ça lui donnait la chance de les comprendre un peu mieux la deuxième année bon sur ce elle m'a dit oui peut-être mais de toute façon le redoublement maintenant on l'accepte on le fait que en CE2 et en CM2 et Maxence n'est pas prévu pour un redoublement pour l'instant parce que il fait ce qu'il faut bon d'accord alors à partir de là où est le problème ? le problème c'est que en fait moi je lui ai dit je lui ai dit que je ne voulais pas que mon fils soit stressé en allant à l'école sous prétexte qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris parce qu'il a 7 ans c'était un enfant il y a des choses qui l'intéressent il y a des choses qui l'intéressent pas et donc il faut absolument contre sa volonté qu'il aille qu'il fasse ce que les maîtresses ont comme programme c'est à dire qu'à la fin du CE1 il faut qu'il soit au taquet à la fin du CE1 alors non je dis non je dis un enfant est complètement différent les enfants sont tous différents moi j'en ai eu 7 il n'y en a pas un qui était comme l'autre maintenant c'est vrai que si les profs ont un quota à garder les enfants ne doivent pas se mettre en danger et en stress sous prétexte que le gouvernement ne sera pas content non pas question c'est pas normal c'est pas normal qu'on en arrive là qu'on en arrive à stresser nos enfants pour qu'ils aient ce n'est pas normal qu'on arrive à stresser nos enfants pour qu'ils rentrent dans les cases du gouvernement je suis pas d'accord mais en accent il pourra très bien apprendre à lire et à écrire en dehors de l'école on le met à l'école pour question de sociabilité mais comme c'est un enfant qui se met à l'écart de tout parce qu'il ne veut pas créer de c'est un pacifiste il ne veut pas créer de guerre il ne veut pas créer de bataille même en cours de récréation donc du coup c'est un enfant qui n'est pas qui n'est pas adapté psychologiquement donc tous les enfants doivent être pareil c'est à dire des petits robots qui qui acceptent tout et qui obéissent à la maîtresse ça c'est en théorie mes amis mais en pratique ça marche pas comme ça en théorie on a en pratique on a des enfants qui ne se ressemblent pas il y a des enfants qui vont apprendre plus vite il y a des enfants à qui l'école va plaire il y a des enfants à qui l'école ne va pas plaire et malheureusement on doit faire avec même si on doit leur dire que bon c'est pour leur bien et que ils doivent apprendre à lire et à écrire si à côté vous avez les profs qui le stress parce que enfin les maîtresses à ce moment-là qui le stress parce qu'il va pas assez vite parce que il est puni de récréation parce qu'il n'a pas travaillé assez moi je suis désolée ça marche c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire en sorte que les enfants aiment l'école vous imaginez l'enfant il est puni moi je l'ai vécu ça c'est pour ça que je peux en parler parce que vous vous rendez compte que l'enfant il est puni de récréation parce qu'il n'a pas fait son travail s'il n'a pas fait son travail il le fera le soir à la maison et puis c'est tout avec l'aide des parents et puis c'est tout qu'est ce que vous avez besoin de le se priver de récréation je veux dire c'est un moment un enfant a besoin de ce moment de de décompression il a besoin de se défouler mais c'est pas comme ça que ça va ça va faire avancer les choses je suis pas d'accord bon j'ai accepté néanmoins le fait qu'elle vienne une fois par semaine mais mais je garde un oeil sur ce qui se fait et sur ce qui sera dit et sur ce qui se passera car il est hors de question je vous dis il est hors de question que mon fils soit stressé parce que on veut le faire entrer dans les cases de de l'académie de l'académie scolaire que parce que monsieur macron n'a plus assez d'argent pour mettre dans l'école alors que c'est quand même le début de le début de quelque chose pour l'enfant c'est quand même le début de sa vie c'est quand même notre futur les enfants les enfants c'est eux qui vont plus tard faire en sorte que la vie soit bonne ou moins bonne c'est eux qui vont gérer les choses et franchement si déjà au départ ils ont une mauvaise idée de l'école forcément soit ça va devenir des cancres et soit ça va devenir des enfants qui vont se laisser ça va être des moutons il n'y a pas d'autre solution mais ce qui me gêne encore plus et quand je dis plus c'est plus c'est qu'en plus on leur colle une étiquette donc Maxence ça y est il a une étiquette d'enfant avec des difficultés psychologiques donc ça c'est une étiquette qui va le suivre pendant toute sa scolarité et pendant toute sa scolarité et ben ils vont faire attention parce que à ce qu'il n'y ait pas de signalement à vous dire que Maxence a quand même eu déjà 3 signalements je trouve que c'est important quand même depuis il est au CE1 donc depuis sa rentrée scolaire il a eu 3 signalements parce qu'il n'est pas assez rapide voilà votre enfant doit être rapide s'il n'est pas rapide il est signalé comme étant enfant à problème comme étant enfant avec des soucis psychologiques moi je suis désolée mais je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord pour que mon fils soit signalé comme ayant des problèmes psychologiques parce qu'il n'en a pas voilà il est mal à l'aise il est mal dans sa peau mais avant on n'en faisait pas toute une histoire et les enfants s'en sortaient maintenant il faut absolument absolument alors non voilà voici ma deuxième vidéo j'espère que ben voilà je vous ai dit ce que j'en pensais ma deuxième vidéo j'en ferai sûrement une troisième après jeudi parce que comme Maxence aura rendez-vous jeudi donc je vais faire une troisième vidéo jeudi pour pour voir un peu comment ça s'est passé et ce qu'il a fait voilà donc c'était mon petit coup de gueule aujourd'hui que j'ai déjà passé vendredi qui à cette intervenante psychologique et voilà je je vous demande de faire très attention à vos enfants de faire très attention quand il y a des des signalements des intervenants c'est c'est qu'il rentre dans un rouage qui n'est pas bon pour lui donc il faut faire très attention bon je dis pas il y a des enfants qui ont vraiment des problèmes et ça ben je pense que les parents sont capables d'aider et de voir et d'aller consulter les gens qui doivent ça revient aux parents voilà maintenant quand c'est une histoire d'argent je pense que c'est pas à l'école de gérer ça les enfants n'ont que 7 ans ils ne vont pas faire leur vie à 7 ans à 7 ans c'est encore des enfants ils ont beaucoup de choses à penser ils ont beaucoup de soucis à gérer dans leur tête ils n'ont pas besoin d'un souci supplémentaire voilà donc bonne journée bien à vous et à très bientôt je vous embrasse bye